Salut, bonjour, j'ai décidé de faire un petit enregistrement pour vous aider à préparer à l'examen oral. Vous avez déjà les questions, les questions personnelles, alors moi je vais les lire et comme ça vous pouvez entendre et préparer vos réponses. Alors pour commencer, je vais poser des questions à propos de chez toi. Partages-tu un appartement ? Qui s'occupe du ménage ? Tu es d'origine anglaise ? Qu'est-ce que tu fais en arrivant chez toi ? Décris ta chambre. Quel est ton objet préféré ? Ok. Maintenant, je vais vous parler de la routine, ce que vous faites tous les jours. Par exemple, tu te lèves à quelle heure ? Que fais-tu avant de partir au travail ? Qu'est-ce que tu bois ? Qu'est-ce que tu manges le matin d'habitude ? Comment vas-tu à la fac ? Qu'est-ce que tu fais à midi ? À quelle heure arrives-tu chez toi le soir ? À quelle heure tu te couches ? Ok. Maintenant, quelques petites questions à propos de la nourriture. Que fais-tu pour garder la forme ? Qui fait la cuisine chez toi ? Quelle cuisine étrangère aimes-tu aimes-tu le mieux ? Que manges-tu quand tu es stressé ? Et pour finir, quelques questions à propos des loisirs, le temps libre. Que fais-tu pour te décontracter ? Sais-tu nager ? Tu es sportif, sportive ? Qu'est-ce que tu aimes lire ? Qu'est-ce que tu aimes lire ? As-tu visité la France ? Ok. Voilà les questions. Ces questions sont générales et c'est pour vous donner des idées avant de l'examen. Et ce qu'il faut faire, c'est de préparer les réponses à ces questions et à ces thèmes en général. Alors, bon courage ! Ok. Donc, les questions sont juste pour l'illustration, vraiment, pour vous donner une idée de ce sort de choses que je me demande. Donc, vous faites une préparation pour l'aural. Listen à vous-même. Prepare votre speaking et prepare plusieurs choses sur l'aise de ces thèmes, et d'autres topics que nous avons discuté. So, you come ready to say things. We're looking as well for you to be able to change the tense. So, if the question in here is something about your everyday routine, it will be in the present tense. But could you answer it if it were in the past ? À quelle heure tu t'es levé hier ? Par exemple. Make sure you've got good vocabulary to show off. Nice things to say. You don't have to speak for a long time. The whole exam takes about five to seven minutes. But you do need to have a sentence answer. And show off some of that great grammar you've got. Show off your negatives. Show off your pronouns if you can. So, good luck with preparations. I'll keep in touch. And I'll be in contact through Moodle. Allez, bon courage hein !